bonjour on va demander à quoi ressemble l'atelier home une fois qu'on s'est inscrit donc ce que je vous propose dans cette vidéo c'est de vous montrer les coulisses ou plutôt l'intérieur de l'atelier home une fois que vous serez inscrit qu'est ce qui se passe sur la plateforme à quoi vous aurez accès qu'est ce qui se passe dans le groupe facebook et qu'est ce que vous pourrez espérer avoir abouti une fois que vous aurez terminé le programme de l'atelier home alors on va commencer par examiner un petit peu la plateforme donc vous aurez accès sur votre plateforme à deux programmes vous aurez la partie formation avec la méthodologie home et quatre grands volets de formation donc la partie optimisme en projet avec la méthode home concevoir mon projet le volet optimisme en offre de service donc comment présenter son projet créer son offre s'adapter à chaque client avec beaucoup d'études de cas le volet optimisme au chantier donc chapitre 3 suivre comment suivre la délivrabilité d'un projet et puis le volet optimisme au lancement donc lance comment lancer mon activité de conseil en architecture d'intérieur donc ces quatre grands chapitres c'est un peu à voir comme vraiment quatre formations qui se suivent quatre grands volets de formation les deux formations d'origine de l'atelier home c'est les formations optimisme au projet et optimisme au chantier donc dans ces programmes vous trouverez les vidéos d'origine qui ont été tournées il ya quatre ans et ensuite ce programme a été énormément enrichi à la fois dans ces vidéos là dans ces modules là mais également on a aussi ajouté les chapitres 2 et 4 pour justement présenter comment on fait pour présenter son projet comment on fait pour créer son offre comment on fait enfin voilà et beaucoup beaucoup d'études de cas de dossiers etc et puis toutes les questions qu'on nous posait systématiquement une fois que les élèves aient terminé l'atelier home et qui voulait lancer leur activité alors à quoi ça ressemble une fois à l'intérieur par exemple de ce premier programme de formation qui est vraiment la formation d'origine qui est la base de l'atelier home en fait vraiment la méthode home et bien vous avez voilà tous les tous les modules en petite introduction évidemment pour vous expliquer ce qui va se passer la liste d'achat poursuivre cette formation c'est très c'est très simple en gros vous aurez besoin d'un coach d'un mètre d'un crayon d'une gomme et d'un carnet enfin vraiment rien de très de très onéreux et puis ensuite bah une fois que vous rentrez dans les modules quand vous avez accès à un cours voilà par exemple comment réaliser un maîtrisse tout premier cours bien vous avez une vidéo de cours qui vous explique comment réaliser un maîtrisse et puis en dessous vous avez des notes vous avez le sommaire et vous avez accès à un quiz avec des questions vous pourrez ensuite valider voir vos réponses etc et puis des accès direct au groupe facebook de l'atelier home pour pour partager vos questions éventuellement voilà donc ça c'est vraiment pour la partie formation ensuite vous aurez aussi accès sur votre plateforme à une partie accompagnement et bonus donc dans cette sur cette plateforme sur ce programme vous aurez c'est là que vous aurez tous les ingrédients en fait pour partager votre premier dossier cas d'école dans le groupe facebook de l'atelier home et c'est ça vraiment qui fait toute la richesse de l'atelier home c'est que vous avez des cours pour apprendre mais vous avez aussi vous allez vraiment vivre une expérience partager cette expérience et vous allez pouvoir aussi vivre les expériences des autres membres grâce à leur partage et puis bénéficier de nos corrections sur votre dossier mais aussi sur les dossiers des autres et c'est grâce à ça qu'on a beaucoup beaucoup d'études de cas justement dans l'atelier home qui fait que l'atelier home est vraiment la formation spécialisée dans l'habitat particulier dans l'optimisation d'espace de l'habitat particulier alors dans ce programme d'accompagnement et bonus vous aurez toutes les checklists à utiliser pendant que vous suivez le module métré le module EDL plan d'état des lieux tous les modules avant projet sommaire etc des très précieuses checklists et puis ensuite les templates de dossiers une FAQ des replay des lives parce qu'on fait de temps en temps on propose des lives en fait pour répondre aux questions des élèves etc et puis une formation bonus la formation mobile home qui est avec deux grandes parties la première c'est pour apprendre à dessiner quatre cours pour apprendre à dessiner son mobilier sur mesure et quatre cours pour apprendre à fabriquer son mobilier sur mesure avec un menuisier ensuite vous avez deux extras nos notre sélection en fait des meilleurs tutoriels pour apprendre à dessiner en en perspective et pour découvrir sketchup avec des formations complètes gratuites et des tutoriels voilà voilà donc si je clique sur les checklists vous avez la liste des checklists que vous pouvez imprimer avant de partir par exemple vous allez faire votre métré donc peut-être que vous habitez pas sur place si vous allez chez un client ou si vous allez dans un logement secondaire ou ou dans un logement que vous n'avez pas encore acheté et donc vous pouvez pas y aller autant de fois que vous voulez c'est quand même important d'aller prendre la mesure et de ne rien oublier donc vous avez ici un précieux document à chaque module pour ne rien oublier voilà donc une checklist avec un peu un résumé très très synthétique du cours sur le métré pour vraiment ne rien oublier et puis une checklist pour ça pour vérifier que vous avez bien pris toutes les mesures avec des exemples de métré qui sont tous issus de l'atelier home et puis des petits rappels de comment on dessine ceci cela etc ensuite vous avez également des très précieux template de dossier pour partager son projet donc là on vous a vraiment prémâché en fait toutes enfin des très très précieux template donc vous aurez accès à un dossier drive pour vous et je vais vous montrer comment et puis on vous a fait des tutos pour à chaque étape comment personnaliser mon dossier voilà le module 4 le module 5 6 le module 7 le module final donc ces dossiers à quoi ils ressemblent en fait vous avez vous aurez accès à un dossier comme ça avec à chaque fois à chaque module en fait les dossiers que vous allez pouvoir nous partager et vous voyez que là c'est tout prémâché en fait vous n'avez plus qu'à mettre voilà le nom de votre projet votre prénom votre nom les thématiques là tout est modifiable en fait vous pouvez effacer ajouter etc et puis ensuite ben voilà on vous a vraiment fait mâcher le travail pour que vous n'ayez plus qu'à remplacer les images ici par vos propres images ici photos voilà ici les le fait vraiment tout ce qu'il faut faire pour avoir vraiment un un dossier de pro et puis je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble une fois qu'on a rempli ces dossiers alors quand vous avez rempli votre dossier et même avant de le remplir bien sûr vous allez intégrer l'atelier home et vous allez commencer par vous présenter donc le groupe facebook il est très 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 actif donc on voit plusieurs élèves qui partagent ici leur dossier donc un dossier comme celui ci c'est un vraiment un dossier qui reprend typiquement notre template et ici on a parfois des élèves comme ici c'est élise qui est dans le programme omer ninja qui elle a déjà commencé un peu à personnaliser un peu plus sa charte graphique ses dossiers etc et donc au dessous de chaque dossier eh bien on va avoir les corrections de l'équipe de chaque plan qui voilà là c'est cyrielle qui va expliquer voilà ce qui voilà ce qui ne va pas pourquoi ça ne va pas et puis elle va proposer en fait une correction avec des des nouveaux dessins voilà et en expliquant pourquoi ça ne va pas et en proposant en fait autre chose voilà donc il y en a énormément de dossiers donc pour voir un peu à quoi ressemblent ces dossiers je vous propose de regarder pas forcément un dossier bon ça c'est un module 4 donc c'est là où on va vraiment euh euh analyser tout le potentiel en fait donc ما c'est un plan d'état des lieux la plan de couple l'album photo ci là on va vraiment on comprend vraiment tout le tout le projet en fait le cahier ôm quel est quel est le projet donc les questions et puis l'avant projet sommaire avec les différentes propositions et ensuite on va expliquer chaque proposition voilà on va l'argumenter etc et à partir de ça notre équipe de correction pourra suggérer des optimisations de ces plans sachant que de tous ces dossiers la plupart sont vraiment vraiment des débutants donc je vais vous montrer le dossier par exemple de marie voilà dossier final de marie qui a posté donc son son projet en fait c'était vraiment un projet personnel et en même temps elle voulait tester en fait le métier donc sachant qu'elle n'est pas du tout du tout du métier elle travaille dans le milieu de l'esthétique et de la parfumerie donc elle a jamais du tout pratiqué l'architecture d'intérieur donc voici son premier métier donc ça c'est logique c'est un métier brouillon donc là c'est le dossier annexe et là c'est le dossier de consultation des entreprises donc dans le dossier annexe en fait c'est un dossier qu'on va garder mais qu'on va pas donner en fait aux entreprises parce que les entreprises elles n'ont pas forcément besoin d'avoir par exemple le métier brouillon elles préfèrent avoir le plan état des lieux à l'échelle l'album photo on va le garder aussi les besoins très très détaillé on va se les garder en annexe on va pouvoir comme ça y revenir au cas où si besoin l'avant projet sommaire on va le garder également en annexe dans le module final le dossier de consultation des entreprises en revanche là on va avoir donc un état des lieux beaucoup plus propre beaucoup plus précis qui sera à l'échelle un cinquantième une fois imprimé voilà et puis ensuite donc un album photo pour expliquer vraiment le projet donc là une entreprise qui reçoit ce genre de dossier est vraiment contente et puis donc un résumé du cahier home et directement l'avant projet détaillé qui a été retenu donc par les clients donc là en l'occurrence c'est elle la cliente elle a fait son son projet personnel pour sa famille et voilà donc elle explique tout ce qui voit tout ce qu'il faut modifier tout ce qu'il faut ajouter etc avec quelques croquis donc là c'est vraiment des croquis débutants c'est pas parfait mais c'est vraiment top pour un premier projet et le détail voilà pièce par pièce avec voilà une vidéo texte sur mesure par exemple et voilà la décoration des planches d'ambiance là c'est planche déco qui sont ces perspectives qui sont un petit peu colorées donc là c'est vraiment un dossier de novice c'est vraiment une totale débutante qui a suivi l'atelier au mans en trois mois voilà en trois mois là elle a suivi les cours et elle a appliqué voilà et enfin le descriptif estimatif des travaux avec le lot d'émolition maçonnerie etc pour expliquer un peu le projet aux entreprises qui vont pouvoir le chiffrer du coup et voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de mieux comprendre en fait vraiment le principe de l'atelier home à très bientôt